Augmenter le budget de l'éducation au Cameroun C'est le plaidoyer de la Cameroun Education for All Network, CEFAN, depuis des années auprès du gouvernement. Afin de faire entendre sa voix une fois de plus, le CEFAN est monté au créneau le 29 août 2022 à Yaoundé, au cours de la première rencontre annuelle de plaidoyer auprès des acteurs étatiques en charge de l'éducation. Le plaidoyer organisé par le CEFAN s'inscrit dans le cadre du suivi et de la veille au respect de l'engagement pris par le Cameroun lors du sommet de partenariat mondial pour l'éducation en 2021 à Londres et qui s'est apesanti sur le financement domestique de l'éducation. Le CEFAN, partenaire du gouvernement, prône l'application effective de l'ODD4 qui souligne l'accès de tous à une éducation de qualité. Il y a la nécessité de suivre l'engagement pris par le Cameroun au Forum mondial sur le financement de l'éducation. Du 28 et 29 juillet 2021 à Londres, où le Cameroun a renouvelé son engagement de porter à 18,57% la part du budget de l'éducation. Et deuxième aspect, il faut préciser que le 22 juillet, le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Etou-Digoua, et la présidente du conseil d'administration du CEFAN, Madame Etaubert, ont co-signé un protocole d'accord entre les deux parties pour promouvoir l'éducation inclusive et de qualité au Cameroun. C'est dans ce contexte que la première rencontre a eu lieu ce jour pour permettre aux deux parties de réfléchir sur la nécessité ou alors d'initier un projet de plan d'action conformément à l'article 8 du protocole à soumettre au ministre de l'éducation de base. Présidée par Madame Etoubert-Marie-Noël, présidente du conseil d'administration du CEFAN, cette rencontre, qui se veut désormais pérenne, a réuni une brochette de cadres du ministère de l'éducation de base, des organisations de la société civile et autres acteurs clés qui oeuvrent aux côtés du CEFAN. Les participants ont été outillés au travers des présentations techniques et durant les échanges, des pistes de solutions ont été élaborées tout comme des recommandations. Le point focal du CEFAN, au ministère de l'éducation de base, a salué cette collaboration. Le doyer que le CEFAN fait est quelque chose de très important pour le secteur de l'éducation. En ce sens, il va contribuer à augmenter la part du budget public alloué à l'éducation, ce qui aura une incidence normalement sur la qualité de l'éducation dans notre pays. Malgré les goulots d'étranglement à ce processus de plaidoyer, qui est entré dans sa phase 2 depuis janvier 2022 grâce à Osfam Ibis, le CEFAN ne plie pas les chines et garde espoir au vu des nombreux échanges entomés à ce jour avec les parlementaires et les membres du gouvernement. Il est important de préciser que chaque acteur de développement en général ou de l'éducation en particulier doit apporter sa contribution pour repenser effectivement à ce financement de l'éducation. Repenser le financement de l'éducation consiste à proposer des pistes pour augmenter le financement de l'éducation, ce qui signifie que le gouvernement a déjà pris acte de cette nécessité d'augmenter le budget de l'éducation. Le challenge se situe au niveau des sources, des sources complémentaires ou alternatives, des sources innovantes pour augmenter ce financement de l'éducation. C'était l'un des objectifs du CEFAN d'apporter sa contribution en faisant les cinq propositions qui ont été lues, à savoir la possibilité de la taxation, l'engagement des entreprises et surtout situer les projets d'école et les projets d'établissement pour mobiliser les fonds alternatifs. La Cameroun Education for All Network, CEFAN, née en octobre 2005, est une coalition camerounaise de 72 organisations de la société civile qui, au-delà de son plaidoyer sur l'augmentation du budget de l'éducation, appelle à une gratuité effective du pré-scolaire sur toute l'étendue du territoire national.